Monsieur Philippon, bonjour. Bonjour. Donc d'abord, merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à vous de nous rejoindre aussi, oui. Vous êtes le responsable des formations de l'AFPA. Est-ce que vous pouvez nous décrire de façon succincte, en fait, les principales formations qui sont dispensées à l'AFPA ? Bien sûr, je vais essayer de ne pas en oublier, mais je vais vous citer effectivement le maximum de formations qui ont lieu à l'AFPA de Brest. Donc nous avons des formations dans les trois grands domaines, le domaine du bâtiment, de l'industrie et du tertiaire. Donc dans le domaine du bâtiment, on a essentiellement trois formations, c'est celle de maçon, maçon au bâtiment, on a peintre au bâtiment, et on a également métallier, métallier donc qui nous concerne aujourd'hui dans le cadre d'un joueur à métier. La formation de métallier est une formation du bâtiment, les stagiaires réalisent des ouvrages, que ce soit effectivement pour des entreprises ou que ce soit pour des bâtiments publics et autres. Voilà. Donc les trois formations de bâtiments, je vous les ai dit. En industrie, nous avons les soudeurs, les tuyauteurs, qui sont aussi aujourd'hui concernés par un joueur à métier. On a également des mécaniciens réparateurs automobiles que l'on classe dans le domaine de l'industrie. On forme également des techniciens en industrialisation froid, on dit froid commercial ou climatisation. Et puis pour l'industrie, je pense que j'ai fait le tour. Et ensuite, on a le tertiaire. Le tertiaire, on le décompose en deux grandes catégories, le tertiaire administratif et le tertiaire service. Dans le tertiaire administratif, on trouve des secrétaires assistantes, on trouve des secrétaires comptables, on trouve des comptables gestionnaires, on trouve des personnes qui travaillent, je dirais, dans les services d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Et puis dans le tertiaire service, on a par exemple des assistantes de vie, des assistantes de vie aux familles qui travaillent chez des personnes âgées ou qui travaillent dans des crèches ou qui s'occupent des petits-enfants ou qui s'occupent des personnes âgées. On a également dans le tertiaire service des formations de formateurs, de formateurs pour adultes, formateurs pour adultes. On a également des conseillers d'insertion professionnelle qui viennent se former chez nous. Ces conseillers d'insertion professionnelle, ils sont embauchés par les pôles emploi, par les missions locales ou cap emploi pour justement faire l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi ou des publics que ces structures accueillent. Voilà, je pense que j'ai... Alors, j'ai oublié tout le secteur tertiaire commerce. Il y a du commercial. On forme des commerciaux, ce sont des niveaux 4, l'équivalent d'un baccalauréat, mais on forme également des négociateurs technico-commerciaux. Ce sont des niveaux 3, bac plus 2. Et puis nous avons aussi tous les métiers de la vente et de la distribution. Des vendeurs conseillers en magasin, des vendeurs spécialisés en magasin, des employés commerciaux. Donc, vous voyez, et également des managers d'univers marchands, c'est-à-dire des gens qui gèrent dans les grands magasins. Donc, voilà, je pense que j'ai peut-être oublié une ou deux, mais je vous ai fait un peu un panel de toutes les formations qui ont eu lieu ici, à l'AFPA de Brest. Ça présente combien de personnes à peu près par an ? C'est une bonne question. Alors, par an, on... Par an ou par formation, je ne sais pas. On verra 800 à 1 000 personnes accueillies à l'AFPA de Brest par an. Et en temps réel, par exemple, aujourd'hui, on a à peu près 350 personnes qui sont stagiaires à l'AFPA de Brest en ce moment. Des gens qui sont soit demandeurs d'emploi, soit des gens qui font un congé individuel de formation ou éventuellement, parfois, dans des formations industrielles ou d'autres, des salariés d'entreprise qui viennent se former chez nous. Voilà. Alors, en fait, c'est aussi l'autre partie, il me semble, de l'AFPA. On a ceux qui viennent pour y apprendre un métier. Oui. Il y a ceux qui viennent aussi pour se perfectionner dans un métier. Effectivement, vous avez raison. Et ceux qui viennent pour changer de métier. Alors, effectivement, chez le demandeur d'emploi ou les gens qui viennent en congé individuel de formation, c'est des gens qui peuvent, effectivement, et qui ont un projet professionnel, voire pour apprendre un deuxième, voire parfois un troisième métier. Donc, des gens qui changent de carrière professionnelle. Donc, ils viennent chez nous chercher un titre du ministère du Travail. Ils n'avent pas délivré les titres du ministère du Travail, je veux dire un diplôme. Et puis, grâce à ce diplôme, ensuite, ils recherchent un emploi dans, bien sûr, la formation pour laquelle ils se sont formés. Ils ont acquis des compétences. On a également, effectivement, vous l'avez dit, des salariés d'entreprise que les entreprises nous envoient chez nous pour se perfectionner dans des compétences professionnelles bien ciblées, dont l'entreprise a besoin. Donc, ces gens-là viennent chez nous et on les accueille dans les groupes de stagiaires, effectivement, pour acquérir les compétences dont ils ont besoin. Est-ce que vous pouvez proposer à des entreprises, je dirais, une organisation dans les formations pour, comment m'expliquer, pouvoir calculer à combien peut revenir une formation pour plusieurs membres d'entreprise ? Ça, c'est notre service commercial qui a les contacts directs avec les entreprises, en démarchant aux entreprises ou en répondant à leur appel. Et à partir de là, on fait une analyse de besoin. La commerciale fait une analyse de besoin. Elle peut se faire accompagner du formateur s'il y a des aspects techniques à appréhender. Mais, effectivement, la responsable d'affaires commerciale de l'AFPA fera une proposition de devis à l'entreprise, proposera un contenu qu'elle aura élaboré avec les formateurs, un contenu ciblant avec, bien sûr, le besoin de l'entreprise, plus un devis, effectivement, du coup, que cela représentera pour l'entreprise, en fonction du nombre de personnes qu'elle enverra. D'accord. Il y avait une dernière petite chose que je voulais voir avec vous, c'est que j'essayais de me mettre à la place d'un jeune qui va apprendre un métier, donc, à l'AFPA, qui n'est pas forcément de Brest, qui peut venir de l'extérieur. Moi, j'ai découvert sur le site internet tout un cheminement, comme ça, tout ce qui est mis à sa disposition à ce jeune. Est-ce que vous pouvez nous faire, rapidement, un petit topo de ce qui va trouver, en fait, des aides qu'il va avoir, que ce soit surtout des aides humaines, quoi ? Bien sûr. Je vais vous dire, je vous ai parlé du service commercial auprès des entreprises, on a parlé, on parle beaucoup à l'AFPA, bien sûr, des formateurs, c'est le métier principal de l'AFPA, d'avoir des formateurs dans tous les métiers dont je vous ai parlé. Mais on a également à l'AFPA ce qu'on appelle un service recrutement, donc des gens qui sont une psychologue du travail et des chargés de recrutement, qui sont tous les jours, justement, à l'accueil des publics de l'extérieur, des publics qui veulent venir se renseigner sur les formations. Ils sont accueillis par le service recrutement et à partir de là, on verra avec eux leur projet professionnel, on verra avec eux ce qu'ils souhaitent faire comme métier. Et puis, s'ils font le projet, effectivement, de faire une formation, ils auront un peu des tests de base pour voir s'ils ont tous les prérequis pour suivre la formation. Et puis, le service recrutement mesurera surtout la motivation qu'ils ont à faire le métier pour lequel ils se destinent. Notre objectif, c'est certes de faire la formation et de délivrer les titres du ministère du Travail, mais l'objectif final, c'est l'emploi. C'est que les gens qui viennent se former chez nous, on dit parler de soudeur ou de tuyoteur aujourd'hui, c'est que demain ou après la formation, ils travaillent en tant que soudeur, ils travaillent en tant que tuyoteur dans les entreprises de Brest ou d'ailleurs, pour pouvoir, effectivement, je dirais, entre guillemets, utiliser toutes les compétences qu'ils ont acquis à l'AFPA. C'est important, ce coefficient de placement pour tous les financeurs que l'on a. On sait que notre financeur principal, c'est le Conseil Régional de Bretagne pour ce qui est des financements publics. Eh bien, le Conseil Régional fait très attention, effectivement, au placement que l'on a. Et c'est normal, puisque l'on investit de l'argent sur la formation des personnes pour qu'ils puissent, justement, être en emploi ensuite. Alors, vous m'avez parlé de gens qui pourraient venir d'ailleurs de Brest. Effectivement, les Brestois sont nos publics principaux, mais il y a des gens qui peuvent venir de Bretagne, voire même d'autres régions. Et à ce moment-là, ils sont accueillis à l'AFPA et vous le savez qu'à l'AFPA, ou dans beaucoup de centres AFPA, on a ce qu'on appelle un hébergement qui peut permettre à ces stagiaires d'être hébergés sur place, moyennant très peu de... enfin, des coûts très faibles, voire des fois la gratuité, quand c'est dans le cadre du Conseil Régional, ce qui leur permet d'être hébergés chez nous et de ne pas, bien sûr, rentrer chez eux, que ce soit à l'autre bout de la Bretagne ou que ce soit, bien sûr, dans d'autres régions. Donc, ça facilite comme ça le temps de formation et le temps que décident de consacrer à leur formation professionnelle tous les gens qu'on accueille, tous les stagiaires. Et donc, pour conclure aussi, cette petite particularité, c'est que vous participez aussi à l'accueil des migrants. Oui. J'ai vu ça. Et à la lutte contre l'illettrisme. Oui. En l'occurrence, si on prend l'exemple des migrants, ça a été l'actualité, une actualité forte l'année dernière, en 2016. Et en fait, c'est le centre de Saint-Brieuc qui a accueilli plusieurs groupes de migrants où l'hébergement de l'AFPA de Saint-Brieuc a permis effectivement d'héberger ces personnes autour d'une période transitoire et de les aider dans leur démarche d'intégration ou en tout cas par rapport à leur projet d'évolution, quelle qu'elle soit. Donc, c'est vrai qu'on a participé à ça. Et puis, là, je cite Saint-Brieuc parce que c'est la Bretagne, mais il y a eu d'autres centres AFPA en France qui ont accueilli effectivement des migrants qui avaient besoin effectivement d'être hébergés. Très bien. Merci, M. Fibon. Rien, merci à votre disposition. Merci à vous d'être venus. Au revoir.